Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Magdalena et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un focus tricot il s'agit d'un tricot que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps donc je continue ce que je faisais ces derniers temps c'est-à-dire que quand j'ai un projet terminé, je le sors de mes épisodes de podcast pour faire vraiment une petite vidéo entièrement sur ce projet pour essayer de reprendre tout ce que j'ai pu vous dire depuis le début lorsque je vous parlais de ce projet, lorsqu'il était en cours et puis voilà, vous redonner toutes les caractéristiques en espérant répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur un projet Allez, c'est parti ! Le projet que je vous présente aujourd'hui, c'est le gilet Yotsum de Marianne Munier qu'on retrouve sur les réseaux sociaux sous le pseudo Maman Crotte Donc c'est un gilet que je faisais en test Donc Marianne a sorti deux modèles en même temps en fait En fait c'est le même gilet mais il existe de la taille naissance à la taille 18 mois et là il s'appelle Inami si je ne me trompe pas et ensuite ce modèle existe de la taille 2 ans à la taille 12 ans et c'est celui que j'ai testé, il s'appelle Yotsum ou Yotsum Donc moi je l'ai tricoté en taille 2 ans parce que je comptais le faire pour ma dernière Voilà Alors je vous ai montré quelques photos En fait il est sorti samedi donc j'ai mis des photos sur mon compte Instagram avec le gilet Du coup j'ai fait poser le gilet avec des roses du jardin puisque je ne peux pas encore le mettre à ma dernière Il est encore trop grand Je ne sais pas si c'est parce que ma dernière est encore un peu petite pour porter du 2 ans ou certains 2 ans ou si le gilet est vraiment grand D'un autre côté quand je dis que ma dernière commence à porter 2 ans elle porte les vêtements 23 ou 24 mois Je ne suis pas passée Enfin je suis encore dans le rayon bébé sur la taille 23-24 mois Je ne suis pas passée au rayon enfant sur la taille 2 ans Donc je pense qu'il peut y avoir une petite différence aussi Je pense que le 2 ans est plus grand que ce qu'on peut trouver en 23-24 mois dans le rayon bébé Voilà Donc je ne peux pas vous dire si c'est Je n'ai pas comparé avec des vêtements du commerce J'aurais peut-être dû Mais je ne peux pas vous dire si c'est du coup un modèle qui taille vraiment grand ou pas Mais en tout cas là c'est clair que ma dernière En fait si je lui mets le bas du gilet lui arrive au milieu des cuisses Ce qui fait rire mon mari bien sûr Puisque je lui avais dit Oh vite je commence un nouveau tricot Parce que Lexi Donc le prénom de ma dernière Lexi manque de gilet Donc voilà Il faut que je me dépêche Et puis en fait Je lui tricote un gilet Qui au final Il est trop grand Bon ce n'est pas grave Elle le portera Alors pour revenir au modèle du gilet Donc Comme vous voyez C'est un modèle Qui se tricote Par le haut Les manches sont raglantes Au début en fait On fait un montage provisoire au crochet Donc j'avais déjà fait ça Pour le gilet Le gilet Sénécio De Marie-Amélie Marmelade sur les réseaux sociaux Donc voilà Du coup ça ne m'a pas Faut cette difficulté Donc on met les mailles en attente On commence directement A tricoter en jersey Puisque les mailles en attente Serviront ensuite A reprendre Pour faire le col Voilà On avance petit à petit Puis en un moment donné On commence la bordure Voilà La fameuse bordure Donc là Comme le gilet a été bloqué Je trouve qu'on voit quand même mieux Donc la bordure C'est en fait Une torsade Qui se trouve au milieu de jeté Ce qui est assez original Puisque C'est L'habitude des torsades On les voit au milieu De jersey en vert Mais C'était vraiment chouette C'est chouette C'est sympa à faire Et puis Je vous l'ai déjà dit Mais c'est C'est bluffant Parce que Quand j'ai commencé A faire A faire le tricot Je ne me suis pas attardée Enfin J'ai vu l'ensemble en fait Super Le gilet Il me plaît bien Mais je n'ai pas Fait un focus Sur la bordure C'est à dire que La bordure Vu de loin Elle me plaisait beaucoup Et donc Je ne me suis pas dit Tiens Comment est-ce qu'elle va faire ça Non Je suis partie J'ai suivi les explications Et puis Au fur et à mesure des rangs Je voyais que Cette torsade se dessinait Et je ne m'attendais pas A un motif aussi joli En fait Et aussi fin Voilà Donc Une fois qu'on a fait Les manches On continue pour le corps Hop Ensuite On reprend les manches Donc pas de grand raccourci Puisque c'est des manches Râglant On continue jusqu'au bout Avec des côtes 1-1 Et ensuite On reprend les mailles Pour faire La bande de boutonnage Sur un gilet taille 2 ans Il n'y a pas de soucis Particuliers Relever les mailles Ça reste Ça reste raisonnable Je ne me suis pas retrouvée Avec 10 000 mailles Sur mes aiguilles Au niveau de la qualité De la lente Il s'agit de la De la qualité Victoire De chez Plassard C'est une Une qualité 100% Acrylique Et le Le coloris Et le numéro 21 Alors moi Pour faire le gilet J'ai utilisé Trois pelotes En fait J'ai juste commencé Celle-là Mais à côté de ça J'ai fait un échantillon Donc Ça fait trois pelotes Les pelotes font 50 grammes Et environ 165 mètres J'ai tricoté en trois Pour les côtes Et trois et demi Pour le reste Mais comme je vous dis J'avais fait un échantillon Bloqué avant Donc pas de soucis Alors ce qui est bizarre Avec cette qualité Enfin Je ne m'attendais pas à ça C'est que En fait Le fil est un peu Il est doux Et C'est comme si Il était un petit peu Brillant en fait Enfin Je ne sais pas comment expliquer Mais Moi on peut voir Un petit peu là Et Donc voilà Ça fait un fil Un peu précieux Entre guillemets Parce qu'on est sur du 100% Acrylique Mais Voilà Et en fait Quand je l'ai bloqué Quand je l'ai plongé dans l'eau Il est ressorti Mais Ce n'était pas du tout Du tout Le même Le même ressenti Puis c'était loin De la merino Quand on la plonge dans l'eau Enfin Ça ne faisait pas du tout pareil Et Si bien J'ai eu l'impression Que ça avait feutré Enfin C'était très bizarre Donc Le temps que ça sèche J'allais tout le temps Dans la chambre Pour Pour retoucher Voir comment ça Comment ça évolue Et puis non En fait Ça ne s'est pas trop mal passé Ça Ça On retrouve On retrouve le fil Que j'ai tricoté Voilà Après mon point Est pas hyper régulier Donc Je pensais Qu'au blocage Je pensais Qu'au blocage Ça se serait amélioré Mais là Par exemple On a presque l'impression Que j'ai fait des mailles torse Enfin C'est bizarre Donc peut-être Qu'en fait Le 3,5 C'était peut-être Un peu trop grand Voilà C'est pas Je ne sais pas Mais avec un fil Comme ça Je m'attendais A une A une certaine régularité En fait Alors que Bon Voilà Le rang On a l'impression Qu'il part complètement De travers Voilà Qu'est-ce que j'aurais pu Oublier de vous dire Je pense que c'est tout Donc moi J'ai ajouté Des petits Des petits boutons En bois Que j'avais en stock J'ai pris des boutons Qui font 1,1 cm Ce qui vraiment tombait pile Comme il fallait Et j'en ai mis 6 Parce que sur ça On est assez libre Enfin dans le patron Elle dit pas Prenez tant de boutons Et se passez-les comme ça Chacun fait un peu Comme il veut Et comme j'avais 6 boutons Déjà à la maison Je les ai tous utilisés Oui je ne l'ai pas montré De dos Voilà De dos C'est vraiment Tout simple Du jersey Voilà Donc comme je vous disais La dernière fois Je pense que ça va être Une couleur assez Assez sympa à porter Parce qu'on est entre du Entre du rose Corail Enfin je pense que ça peut passer Avec un t-shirt rouge Alors que j'ai tendance A éviter de mettre du rose Et du rouge Ça passera aussi Avec du rose Donc c'est très bien C'est très bien Par rapport aux vêtements Que ma dernière a Voilà Donc comme je vous dis Le patron est disponible Depuis samedi En deux Il a deux noms différents Selon si vous prenez Si vous faites la taille Bébé Ou la taille enfant Pas de difficulté particulière Pour la bordure On utilise certains pains Bah forcément Des jetés Ou des mailles ensemble Etc Donc Je ne trouve pas Qu'il y ait de difficulté Par rapport à cette bordure Pas besoin De l'écuillateur sable Par exemple Voilà Bon Bah du coup C'est tout ce que j'avais à vous dire La prochaine fois Je vous retrouverai Pour un épisode de podcast Parce que je commence à lister Tout ce que j'ai à vous dire Et La liste augmente En fait Je pense que Ça va être Ouais Ça va être un épisode De podcast Pas vraiment court On va dire Voilà Bon Bah à bientôt Et d'ici là Bon truc Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada